Du coup, je vais inviter avec moi Claudine Pagon. Claudine ? Oui, bonjour. Claudine, bonjour. Le micro marche, on peut démarrer. D'accord, tout fonctionne. Eh bien, merci pour cette invitation qui va nous permettre de partager ses convictions sur l'économie positive. Donc, Vincent vous a présenté quelques... En avant-première, parce que toute l'enquête sera révélée vendredi prochain, enquête que nous avons menée avec Opinion Way. Juste pour préciser, cette enquête a été menée, bien sûr, avant le Covid et on a fait une deuxième vague post-Covid pour voir si les résultats étaient changés et il n'y avait pas de changement majeur. Ce plébiscite est toujours aussi important de l'économie positive. Donc, une fois qu'on voit cette volonté et cette envie, parce qu'on est vraiment sur une logique très positive, derrière cette volonté de changement, quelles sont les clés, et c'était l'objet aussi de l'enquête, de se dire quelles pouvaient être les clés pour l'entreprise, pour s'engager dans cette économie positive. Alors, les clés, il n'y a pas de sésame, il n'y a pas de passe-partout. À chaque entreprise, sa clé et surtout sa démarche pour s'engager vers l'économie positive. C'est vraiment important de se dire que ça va dépendre de son activité, ça va dépendre de sa culture, ça va dépendre de l'organisation, d'énormément de paramètres qui font que cette démarche vers l'économie positive, elle est forcément spécifique et propre à chaque entreprise. Il peut y avoir plusieurs portes ou plusieurs leviers pour aller vers l'économie positive. On peut bien entendu parler de business model et avec les exemples ILEC qui crée toute une activité sur un nouveau business model, on va le voir en détail. On peut parler aussi de business model et d'amélioration continue, c'est le cas de Bledina dont Camilla va nous parler pour le groupe Danone ou sur un business model existant, sur une logique de vouloir toujours améliorer son impact sur son écosystème, on améliore l'entreprise et on rentre dans une logique vertueuse. Il peut avoir également une clé d'entrée qui soit très produit avant de vouloir changer tout son business model. On peut tester, on peut tester un nouveau produit, on peut tester un nouveau marché. Je pense que l'exemple de Seb qui se lance sur les vélos électriques illustre complètement cette notion de proto, de test pour voir comment ça fonctionne. Évidemment, la raison d'être que la loi Pacte nous offre est un formidable levier pour embarquer toutes ces parties prenantes et ensemble construire, Vincent, tu en parlais en introduction, le sens, le rôle de cette entreprise au sein de la société. Et puis, il y a un dernier levier dont je voulais vous parler qui me paraît vraiment très intéressant, c'est celui de l'influence, de l'influence ou le modèle vertueux de l'influence. C'est-à-dire, si je suis sur un marché qui peut me paraître très compliqué à faire bouger, à changer, eh bien, c'est intéressant d'aller fédérer d'autres confrères, d'autres acteurs, d'autres partenaires de ma chaîne de valeur, par exemple, pour ensemble imaginer les solutions et les mettre en œuvre pour passer à l'économie positive. Je vais vous donner un exemple sur le marché du bâtiment et de la construction, un marché fortement chahuté par à la fois la nécessaire productivité et la transition écologique qu'il doit opérer. Il y a des acteurs comme le cimentier Vika qui ont décidé de monter un club avec des représentants de toutes leurs parties prenantes, d'imaginer des nouvelles solutions pour construire différemment, de les expérimenter et après de les diffuser. Donc, toutes ces initiatives sont autant de clés pour rentrer dans l'économie positive et je vais juste revenir deux secondes à celle précédente. Après, j'irai plus vite. Mais ce qui est important, une fois qu'on y rentre, c'est le sens des petites flèches. C'est vraiment une logique vertueuse. On va pouvoir travailler avec ces parties prenantes, on va pouvoir réfléchir à accélérer le processus et je ne peux que vous encourager à faire ce premier pas et rentrer dans cette économie positive. Je vais ensuite, comment on rentre ? Eh bien, on fait un diagnostic. On fait un diagnostic en plusieurs points, c'est-à-dire qu'on va aller écouter nos parties prenantes, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs freins, quel est leur niveau de maturité pour l'économie positive. Ce qui est important aussi, quand on les écoute, c'est bien de comprendre qui interagit avec qui, quel est le rôle de chaque partie, quels sont les rôles des différentes parties prenantes entre elles parce que l'entreprise n'est pas au centre d'un écosystème, mais elle fait partie d'un écosystème. Et pour mener cette démarche, travailler avec des référentiels internationaux et reconnus comme le Bicorp ou le Global Compact et les 17 ODD, mais là, c'est Anthony qui vous expliquera tout. chez nous, enfin chez Insign, on travaille avec ces référentiels qui sont des guidelines parfaits pour développer cette démarche. Une fois qu'on a défini la démarche, eh bien, on va justement se doter de sa bonne raison pour passer à l'économie positive et avec une feuille de route, et ça, c'est aussi un élément très important, l'économie positive, ce n'est pas que la direction qui décide des choses, ce n'est pas la RSE qui met en place des actions, ce sont toutes les activités de l'entreprise qui vont être embarquées derrière une vision, derrière des objectifs et qui vont au quotidien mettre en place les actions qui vont permettre de passer à l'économie positive. Et cet objectif de rendre les parties prenantes actrices de la démarche est fondamentale dans l'économie positive parce que ce sont les plus compétentes, c'est elles qui connaissent le mieux leur contexte pour pouvoir mettre en place la démarche. Chez Cediscount, la fameuse machine 3D qui leur permet d'avoir des emballages au plus juste et au plus près de ce qu'ils envoient, c'est le département supply chain qu'il a imaginé, qu'il a développé complètement. et pour que cette logique, cette dynamique se mette en place dans l'entreprise, il faut vraiment mettre en place des canaux, voire des autoroutes de communication où on va diffuser des engagements et faire remonter des preuves en permanence pour nourrir ces engagements. Et c'est le dernier point de la démarche, c'est comment je mesure et j'améliore mon impact positif, et bien c'est cette démarche d'amélioration continue avec du test and learn. Je vais en permanence tester, c'est mesurer, revenir. Je vais avoir pour cela des indicateurs spécifiques. Il n'y a pas que les euros, il n'y a pas que le business qui se mesure. On peut mesurer de la qualité de vie au travail, on peut mesurer du turnover, on peut mesurer de la santé, on peut mesurer énormément de choses et c'est intéressant dans la démarche d'être créatif sur ces indicateurs. Et justement, pour être bien dans cette démarche de test and learn, la communication est le pivot de toute la démarche et une communication chez Insane qu'on qualifie de sincère. Alors, on entend beaucoup parler de transparence, transparente, etc. Ça peut paraître un peu galvaudé. Nous, on aime bien ce sentiment sincère qui rejoint l'humilité, c'est-à-dire que je me félicite de mes victoires, je peux assumer aussi mes déceptions, je peux changer de cap parce que ce que je pensais être bon n'est pas forcément le bon cap. En tout cas, la sincérité est un élément clé de la communication qu'on met en place. Et je terminerai par une conclusion où à la fois de la stratégie du design mais surtout la volonté de changer et je pense que cette étude met en avant cette volonté de changer de la part des salariés tous horizons parce que l'échantillon de 1300 collaborateurs d'OpinionWay était représentatif de l'ensemble des salariés donc je vous invite à télécharger notre enquête et surtout à vous mettre en action pas uniquement lire l'enquête mais après passer à l'action. Parfait, merci beaucoup Claudine. On va garder les questions pour tout à l'heure quand on sera tous ensemble. pour tout à l'heure.